« Mais on ne se connaît pas. Tu ne sais même pas quelle est ma profession, mais selon toi, je devrais en changer. Tu n'as aucune information à ce propos. Quelle est ta logique ? » « Alors, si tu travailles dans le conseil, ce n'est pas le moment, ni la peine de t'en vanter. » « Quand j'exposais le fait qu'en manif, on pouvait perdre un œil, je parlais de risque, de danger pour les autres. Je m'adressais à tout le monde. » « Et toi, la situation, tu l'as individualisée. Tu parles d'une personne. » « Une personne qui, selon toi, n'avait pas voté pour lui. » « Question. Cette personne, tu la connais ? Tu l'as accompagnée le dimanche pour mettre le bulletin dans l'urne ? Tu ne sais rien. » « Quand il entre dans l'isoloir, il tire le rideau. Tu ne vois rien. » « Il met l'enveloppe dans l'urne. C'est un bulletin secret. Tu ne vois rien. » « Comment peux-tu prétendre qu'il a mis tel ou tel nom ? C'est secret. » « Tu n'es pas dans sa tête. Il choisit de mettre le candidat qu'il souhaite. » « Et ça ne te regarde pas. » « Par contre, il y a des Français qui ont dit de vive voix, sur les réseaux et sur différents médias, qu'ils avaient choisi le chef d'État actuel et que par la suite, ils étaient furieux contre lui et qu'ils ont participé à différentes manifs. » « Ça ne les a pas empêchés. » « Beaucoup de Français ont regretté de l'avoir choisi et d'être bernés ensuite par des promesses qui n'ont pas été tenues. » « C'est pas ça qui les a retenues pour aller manifester contre lui. » « C'est ce que beaucoup de Français vivent et tu ne peux pas contester ce que beaucoup de Français ressentent. » « Peut-être que c'est trop difficile pour toi à entendre. » « Mais ce qu'on retient le plus de toi, c'est ton com, qui est juste une attaque gratuite et dénuée de sens et qui n'a rien de constructif. » « Alors peut-être que tu avais besoin de vider ton sac. » « Si ça t'a fait du bien, tant mieux. » « Et que la paix soit avec toi. » « Et que la paix soit avec toi. »